Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Bienvenue dans ce programme intitulé Qu'as-tu fait pour la nation ? Programme sur votre chaîne CongoBuzz Télévisions, émettant des Kinshasa. Nous recevons ce jour pour vous, pour vous le grand public qui est animé de ce patriotisme au regard de notre nation qu'est la République démocratique du Congo. Nous recevons aujourd'hui Maître John Bombo, conseiller politique aux affaires étrangères. Et nous sommes ici pour essayer de partager avec lui et en savoir un peu plus sur tous les sujets d'actualité par rapport à notre nation. Et on aura suffisamment le temps de parler, de partager pour l'édification de l'opinion, tant nationale qu'internationale, et de vous tous qui me suivez de partout où vous êtes. Alors, nous pensons que cela va effectivement interpeller tout un chacun, en tant que citoyen congolais, dans cette relation-là qui nous lie à notre patrie, où nous sommes tous appelés à chacun à son niveau, soit-il, de faire ce qui est dans son devoir, parce qu'on ne doit pas seulement pointer ceux-là qui ont des responsabilités, mais il faudrait que nos citoyens, nous soyons aussi disposés à comprendre et accompagner les responsables à chaque niveau, de manière à ce que nous puissions obtenir cette gaieté-là de vivre ensemble, parce que la nation, c'est la conjugaison des efforts de tous citoyens. Maître John, bonjour. Bonjour. Je me sentirais très à l'aise que je sois présenté comme secrétaire général du parti Alliance des Novocates pour le Congrès, parce que ce que je vais devoir donner comme réponse, ça va cadrer avec la vision de mon parti. Merci beaucoup, cela ne devrait que venir de vous, et je pense que vous êtes un acteur qui a évidemment plusieurs casquettes. Oui, cela, bien que vous préférez que vous soyez beaucoup plus présenté dans vos qualités de secrétaire général de la DP, mais il faudrait que ceux-là qui nous suivent puissent savoir exactement ce qui est essentiel par rapport à votre personnage. Vous intégrez la politique à quel moment de votre vie? La politique, je l'ai commencé d'abord, je crois, à l'âge de 19-20 ans. Et là, c'était au niveau de moi, l'oucée, parce que vous savez, ça, il faut reconnaître. À l'ère de Courvo, avant, lorsqu'on a déclenché le multipartisme intégré par Mouboutou avec son discours du 24 avril, il a dit, comprenez mes émotions, tout le monde, je veux dire, tout le monde sans exception, c'était lancé dans l'île de presse, avoir signé l'affiche d'adhésion ou pas d'office de l'île de presse. C'est comme ça que nous, en grandissant, on a suivi les pas de nos aînés. Et moi, celui qui m'en veut beaucoup plus motivé, c'est mon père, Yonar Chimanga. Il fréquentait beaucoup la permanence de moi aussi. C'est en l'accompagnant, j'ai eu le goût de commencer à m'intégrer quand j'avais des marches. Et là, je pouvais marcher sans savoir le motif. Quand on disait marcher, là, j'ai marché. Puis le mode, j'observe. Mais sans décerner les moindres détails. Alors, j'ai pris de l'envol jusqu'à l'université à Kassapar, parce que j'ai fini à l'Unilou, en droit. Et là-bas, je mets trop le mouvement associatif et même le mouvement politique. Quand je suis rentré, j'ai directement intégré, j'étais secrétaire fédéral de l'IDPS, moi on le sait, en recherche de questions juridiques. Et j'ai, on a évolué finalement, j'étais dans la Ligue des Jeunes. Et puis, c'est après 2011. Après les élections de 2011, j'ai vu qu'il faut que je trouve un espace d'action. L'espace d'action, monsieur Christophe Lutundou Lapala m'a invité, j'ai eu des échanges avec lui. C'est comme ça qu'au niveau de Saint-Anne, je prépare à la, je dirais à la débatisation, si vous vous permettez, le thème grossier. C'était MSDD, nous avons migré à l'ADP, Alliance de démocrate pour le progrès. Là, j'avais déjà atteint l'âge, je savais déjà, j'étais très mature, licencié en droit, avocat de chocroix. Et puis, j'étais président de Ligue des Taekwondo au Kassé-Oriental. Tous les parcours là, avec beaucoup de diplômes d'honneur, ça m'a permis d'être élevé au rang du communicateur du G7. Après, je te porte aux paroles du RASOP, et tu sais qu'elle dit, parce qu'il y en a eu deux, on connaît comment ce qu'on avait de doubler. Alors, nous avons évolué, membre du bureau politique, et aujourd'hui, secrétaire général de la DP. Donc, comprenez que j'ai intégré la politique dès le bas âge. Et en ce moment-là, maître John, il est à noter que vous intégrez la politique très jeune. Mais il vous arrive d'assumer des responsabilités dès le départ de votre intégration, de votre prise d'engagement dans ce domaine politique, lequel d'ailleurs, beaucoup de jeunes, souvent, ils se sentent ne pas être trop concernés. Vous étiez motivé par, finalement, un rêve où vous aviez en vous une certaine conviction qui vous poussait toujours à ne même pas sentir le poids de votre jeunesse en acceptant tout le temps des responsabilités qui vous ont toujours été confiées. Vous savez, il y a un principe qui dit, ça c'est le principe qui vient de moi. Lorsque le temps rencontre le destin, l'histoire de l'homme change. Dans chaque étape de la vie, il faut avoir une vision. Parce que la visée est l'éphémère. Si je vise avoir mille fois, ça peut disparaître. Mais si je veux avoir la fortune, c'est une vision. Ça va démarrer. Et pour ce qui me concerne, il ne faut pas dire du rêve. Oui, il faut rêver grand. Je me disais, mais pourquoi pas moi? Tout est parti de l'analyse faite. Quand je voyais l'âge des leaders qui nous ont précédés, on parle de pleineuse d'indépendance, on voit le Che Guevara, le Matma Gang, qui ont regardé le Lumumba, le Lumumba, le Kassavobu, Mobutu. Vous voyez que ça nageait de 29 à 35 ans. Ils étaient déjà utiles pour la société. Contrairement à ce que nous vivons avec la formation de Meurs, où la jeunesse a bazardé sa dignité. Nous nous battons pour retenir cette jeunesse de le précis d'État, bien entendu. Mais j'ai rêvé aussi de venir compétences. Et au-delà du rêve, il faut avoir de la vocation. Parce qu'il y a des gens, si c'est comme Judas, par exemple, il a rêvé aussi d'être disciple, il est devenu, mais comme ce n'était pas sa vocation, il est tombé. Alors qu'il était disciple. Alors, moi je disais, au-delà du rêve, j'avais et j'ai la vocation. Et le rêve, c'était que je sois aussi grand, que je joue un rôle majeur au sein de la société, que je laisse les traces de Libye. De sorte que, même s'il arrivait que ma famille n'a pas de nom, mais que mes enfants trouvent l'étiquette, sous l'égide de John Moubo, c'est lui-ci qui part, c'est John Moubo. Ah, vous voyez, John a formé ce cellulat. Donc, il n'y a pas que la famille biologique, même la famille élargie au sein de la société. Il y a des gens, vous voyez, je savais qu'ils sont le tour d'eau là. Ils me forment. Donc, j'étais formé par le feu bâtony Moussé Gnachimanka. J'ai limité dans tout ce qu'il faisait comme plaidoiré. Alors, il arrivait des moments où, quand il est décédé, quand je prenais parole, on ne savait pas me différencier de lui. Je parlais, même les juges, nombreux qui me connaissent, qui ont été volées aux classes orientales, ils disent souvent, « Tchignitch, en mémoire de Moussé Gnachimanka ». Donc, j'ai toujours pris l'exemple de ma vie. Dans la politique, je suis formé par Gamaliel, je l'appelle Gamaliel parce que c'est le cerveau d'État, « Christophe Lothondeau n'a pas la peine à parler ». Je l'imite dans ce qu'il fait, dans sa façon de parler, et je suis en train de lutter pour avoir le sens de son cerveau. Bien sûr, c'est difficile, mais il faut y aller petit à petit. Bref, j'ai invoqué ces deux exemples pour vous dire que on a toujours un modèle de vie. Le modèle, c'est comme, on dirait quoi, la lumière qui réverbère, qui trace le chemin pour que nous puissions marcher. Donc, j'ai vu ce que, ceux qui m'ont précédé ont fait, ce qu'ils sont en train de faire, j'ai dit que j'emboîte le pas pour que je joue un rôle majeur dans la société et que je laisse aussi les traces dans la formation des autres, comme j'ai été formé par Moussé Gnachimanka, comme je suis en train d'être formé par Christophe Lothondeau. Donc, c'est pourquoi j'ai évoqué ces deux cas-là. Vous quittez l'UDPS après plus ou moins trois ou quatre ans. Non, plusieurs années. Plusieurs années. Oui. Et évidemment, vous l'avez évoqué ici, vous aviez besoin de trouver un espace. Un espace d'action. Je dirais que vous aviez constaté une sorte de saturation. Parce que c'était déjà un grand mouvement où, évidemment, l'espace n'était pas du tout possible pour les tout-bevenants ou les tout-petits. Mais qu'est-ce qui vous met en contact ou par quelles circonstances vous arrivez à rencontrer, parce qu'il faut le dire, Christophe Lothondeau, il est énorme dans l'histoire politique de notre pays. Il est dans pratiquement toutes les grandes étapes d'après l'indépendance de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Vous le rencontrez dans quelles circonstances et qu'est-ce qui l'a motivé, lui, dans toute sa grandeur, à vous adopter et visiblement faire de vous un nombre de confiance. d'abord, moi, je connaissais le nom de Christophe Lothondeau. J'ai beaucoup grandi en Boujimaï. Et si on venait quand même se promener, ça a bien entendu, mais pas tellement parce que ma famille n'avait pas quand même de moyens pour me faire payer des vacances. Il faut le reconnaître. dans la sphère politique, on parlait déjà de Christophe Lothondeau. Le suivi Christophe Lothondeau, on aura Christophe Lothondeau. Je l'ai suivi dans ses interventions, mais je n'avais pas l'occasion de l'approcher. mon père parlait de lui. Vous voyez, commission de Tundula. Là, j'étais encore petit. J'avais 22 ans. Mais quand j'ai... À un moment donné, il voulait me planter sur parti au cancer oriental. Curieusement, il a... Parce que lui, il s'informe avant. Il veut avoir quand même quelqu'un qui puisse l'épauler dans ce sens-là. Il a intéressé sa communauté vivant au cancer oriental. Comité sans courrier. Le juge Senga, de Reise-Mémoire, qui a été contacté, il dit oui à un jeune. Je le vois trop. Il aime des débats politiques. On ne le retrouve que dans des milieux comme ça. Sport, vous le trouvez là-bas, le mouvement, avec des conférences. Il aime bien. Il est de l'huile de paix, le combattant. Mais c'est un jeune bien. Je préfère vraiment qu'il prenne l'arène de votre parti. Il donne mon nom Mbombo. Il y a Oremé Dimbolé, qui était chef de division de mines, de géologie au cancer oriental. Il y a des accoïntances de par sa famille avec Christophe Lutondou. En parlant, ça, c'est ce qui m'a été rapporté après. En parlant avec lui, il dit, il y a un jeune ici, tout ça. Il donne mon nom. C'est comme ça qu'il a vu que c'était intéressant comment on lui donne mon nom. Voilà comment est-ce qu'il va m'appeler me demandant de me rencontrer ici à Kinshasa. Là, c'est Oremé Dib qui vous appelle. C'est lui-même l'honorable Christophe Lutondou, député de ces temps-là, qui m'appelle, qui se présente, qui me dit, j'ai besoin de vous rencontrer à Kinshasa. J'ai dit, oui, je n'ai pas d'objection. Et moi, je m'enloutais parce qu'il était à Bruxelles. Oui. Je m'enloutais. Donc, il vous appelle depuis Bruxelles. Depuis Bruxelles. C'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'arnaque. Oui. Après, c'est son assistant qui m'appelle. le sapat pour me dire, voilà, donnez-nous les identités. Je donne mes identités complètes. On fait le billet, je viens, je rencontre, avant de les rencontrer, j'étais logé quelque part. Quand il appelle, vous êtes où ? Non, je suis arrivé, je ne suis pas. Non, non, je ne veux pas que vous soyez logés là-bas. Ce n'est pas bien pour votre sécurité. Il me met en un endroit quand même par rapport à mon XXL parce que je ne me fais jamais loger dans cet endroit-là. Oui. Ah, je me dis, je trouve sérieux. C'est comme ça qu'après échange, j'étais convaincu. Mais en cela, vous savez, c'est le principe des mains et le métal. Oui. L'aimant a la capacité d'attraction. Le métal a l'ouverture d'être attiré et faire la jonction cheminée ensemble. Et si vous voyez, je prends le tournoi comme un aimant. Ce qui est en lui, c'est l'aimant. Oui. Ce n'est pas le thème technique, mais on a peut-être ça. Oui, juste pour faire comprendre les deux choses qui se retrouvaient l'une dans l'autre. Je crois que c'est un thème vulgaire, mais il y a un thème approprié, mais on parle d'aimant. Oui. Dans des baffles, là, comme avec le champ magnétique. Quand vous laissez un métal, vous faites défiler cet thème, entre guillemets, ça tire. La capacité d'attraction, c'est l'aimant. Tandis que la capacité d'être attiré, c'est le petit métal. On est sur petit métal et l'aimant m'a tiré. Oui. Je suis venu vers l'aimant. Il m'a contaminé. Là, nous sommes en médecine quand on parle de la contamination. Je dirais, il m'a chargé. Oui. Oui, parce que nous sommes en physique. J'ai eu cette charge électrique de sorte que si vous prenez le métal qui vient directement d'être en contact avec l'aimant et que vous placez à un autre métal, vous verrez que celui-là aussi aura une force d'attraction. Donc, c'est ça la formule avec le tombou. Lui, en tant qu'aimant, entre guillemets, il m'a attiré. Vous m'excuserez pour les termes, je ne fais pas encore en physique. Oui, ça se comprend. Il m'a attiré. Il m'a rechargé. J'ai eu de l'énergie de pouvoir attirer aussi les autres. Donc, je suis petit métal, mais appelé à pouvoir grandir et je suis en train de grandir du jour au jour. Sauf, le chemin est encore long et périlé. Il demande des sacrifices. Donc, vous comprenez dans quelles circonstances je me suis rencontrant avec Christophe Le Tundou, là. C'est comme ça que j'ai nagé. Mais c'est quelqu'un qui a des convictions et de l'intuition. Mais regardez, je suis avocat. Lui n'aimait pas m'envoyer dans le domaine juridique. J'ai fait le constat. Il a un dossier judiciaire contentieux électoral. Il sait que je suis avocat brillant. Ça, je dois quand même le dire. Je ne vais pas me contredire. Par contre, beaucoup d'avocats me connaissent. Mais il ne me confie pas le dossier. Il confie à quelqu'un d'autre. Mais tout ce qui a trait à des questions politiques, il vient vers moi. Je ne sais pas. Avant, ça m'est perturbé. Donc, vous semblez parfois mettre en doute, remettre en cause cette confiance-là. Vous dites non. Est-ce qu'il a confiance en moi ou pas? Il a un dossier, il donne à tel. Alors que je suis avocat. Mais tout ce qui a trait à la politique, il m'appelle. Venez, je donne votre nom. Vous êtes communicateur du G7. C'est la politique. J'essayais, après un moment, je voudrais vous faire jeter le rôle porte-parole du Rassol. Et, ce n'est pas pour consolider encore sa thèse. Il constitue son cabinet en tant que ministre d'affaires étrangères. j'attendais prendre le conseil juridique. Le conseil juridique. Après, non, 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 non. Il dit au vice-président Thomas Macamou, Mbombo, parce qu'il aime bien m'appeler Mbombo. Et, si vraiment il est dans son intimité, en fait, intimité, pas dans le sens au vu du terme. Oui, mais... Maître. Oui. Mais, une fois ou deux, il m'appelait John. La plupart des cas, c'est Mbombo ou Maître. Mais, beaucoup plus, Mbombo. Et, quand il m'appelle Mbombo, je sens vraiment qu'il est dans le... Il vous prend dans vos racines là. Il vous prend... Il me prend. Oui. Et j'aime ça, mon petit. Donc, j'ai... Alors, le conseil juridique sur le cabinet, il dit non, Mbombo, il faut lui faire jouer son vrai rôle. Oui. Mbombo est trop politique. Pour ne pas dire très politique, il est trop... Trop politique. J'aime qu'il soit au conseil politique. Et, comme je m'intéresse à beaucoup de questions de sécurité, il me donne la sécurité et maintenant, j'ai la paix. Donc, le conseil politique en charge de questions de paix et de sécurité. Alors, je ne comprenais rien. C'est après que j'ai compris que mon père politique, mon modèle est en train de me façonner pour qu'un jour, parce qu'il n'y a jamais de succès sans successeur. Il faudra que dans sa retraite, qu'il soit... il y a un miroir. Il y a quand même un mini qui parle comme lui, qui se ressource auprès de lui. Mais bon, je ne dis pas que je suis en bonne position, nous sommes nombreux qui sont formés par lui, mais parce que les missions me conservent, c'est pourquoi je parle de moi. Donc, comprenez que j'ai... ça fait maintenant combien d'années que vous êtes ensemble? Je crois depuis 2014, si je ne m'abuse pas. 2014, que nous sommes ensemble. Maître John Bombo, puisqu'il s'agit de vous, je crois bien qu'on va entamer le grand chapitre par rapport à votre parti politique. Mais je voudrais un peu savoir pour le besoin de l'opinion, Christophe Lutundou, je l'ai dit tantôt dans mes propos, il est énorme dans l'histoire politique de ce pays. Nous connaissons maintenant des élections à un tour et il semble, sauf avis contraire, que... Ça revient toujours, il n'avait pas répondu plus d'une fois. Oui. Que c'est lui qui en est auteur. Qui en est auteur. Non. Ça, je vous réponds Oui. Parce que je sais déjà la finalité de votre question, vous me excuserez, je vous interromps. Lorsque nous nous renseillons sur l'exercice parlementaire, lorsque une proposition est faite par un député et qu'il la dépose et qu'elle est inscrite dans le livre bleu, elle cesse de lui appartenir. Christophe Lutundou, quand il a proposé cette modification-là, ce n'était pas pour le tour des élections. Non, c'est faux. Posez la question à Aubin Menon, que dans sa sincérité, il va vous dire que ça a été torpillé. Ils se sont servis de la licane pour faire ce qu'ils voulaient. Et c'était quoi son initiative à lui ? Je parlais avec lui, je crois, c'est en 2016 sur cette question-là. Il disait qu'il voulait que la jurisprudence de la Cour suprême parce qu'on parlait du délai entre le premier et le deuxième tour. Vous voyez, avec la loi, je crois, la constitution ou la loi électorale, je ne m'abuse pas, je m'en prie à pied-le-veil. Je parle sous son contrôle. Oui. Il a vu l'exemple donné dans d'autres pays dont le Bénin, je crois, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et ces exemples-là, eux, ont coulé en force de la loi des lois. Tandis que chez nous, c'était qu'une jurisprudence. Où la Cour suprême a vu que les Saint-Unis étaient devant un fait accompli où les délais ne pouvaient pas être respectés. Donc, on est au premier tour. Il n'y a aucun candidat qui a fait la majorité relative ou absolue. Il faut maintenant passer au deuxième tour. Mais d'un temps, ça sera difficile. Il faudrait qu'il y ait une prorogation et pour qu'il y ait cette prorogation-là qui est la Cour suprême qui, à son temps, c'était la Cour suprême, puisse donner un arrêt comme un visa. Je parle en des termes un peu terre-à-terre pour que le public ait une compréhension. Pour donner le visa ou l'équitus à la CNI de pouvoir aller au-delà du délai empathique pour les élections. pour organiser le second tour. C'était ça la motivation. Et comme il y avait déjà une jurisprudence, on ne doit pas se limiter seulement à la jurisprudence. Donc, une décision irrévocable de la Cour suprême de justice, il faudra maintenant prendre cela ou l'est en force, en forme de loi. On intègre dans la Constitution pour observer le timing. Parce que, on dit, l'effet crée le droit. L'effet, on fait que dans les 30 jours, il a été impossible à la CIE à son temps de pouvoir organiser les élections d'où il fallait une prorogation des délais. Alors, la prorogation là, la jurisprudence va violer la Constitution par les 30 jours. D'où, il faut maintenant prendre cette jurisprudence là, la transformer, qu'elle quitte les jurisprudences vers une disposition constitutionnelle. C'était ça la motivation. Il y a eu encore d'autres raisons. Mais, honnêtement, nul n'avait été besoin de modifier le tour, le deux tours à un. Non. C'est une tunique qu'on lui fait porter, comme on l'a fait dans la vision de Daniel, pour dire que non, c'est lui qui en était à la base. À ce temps-là, il était dans le mouvement, dans la... J'étais présentiel. C'est comme la loi sur la CNI. Les propositions qu'il avait faites, qui les mettaient ensemble avec les 13. Le camp de Claude Loupaïa, mon vieux... Patrick Mouyaya, je crois. Non, je connais, il y avait Claude Loupaïa, Denis Sessanga, Thomas Le Condole, de Reuse-Mémoire, le modèle. Ce vieux-là, avec son départ saccadé, bon, qui sommes-nous pour juger cet événement, nous ne devons qu'accepter, c'est une fatalité. Les 13, parmi les 13, c'est ce qui a fait qu'ils soient à leur côté, mais n'étant pas de leur groupe pour ne pas dire qu'artel. Parce qu'il y avait des convergences dans leur démarche. Vous voyez, ce que lui a eu à proposer, on n'a pas repris une extenso. Il y a eu des ingrédients qu'on a ajoutés. Peut-être certains ingrédients, non, je ne dirais pas tourpillés, certains ingrédients qui peuvent aller au-delà de sa volonté pour aller dans un écrit déposé, inscrit dans les livres bleus. Alors, comprenez que ce temps-là, ils s'en ont servi pour dévier, comme ils entendaient, de deux tours à un tour. Mais, je vous l'ai dit, je suis au siège de mon parti politique. Le tonneau-là n'est pas auteur, ni moral, ni matériel, de cette hérésie. j'ai dit bien, cette hérésie. On lui fait coller inutilement l'étiquette, mais ce n'est pas lui qui en était auteur. Qu'à cela ne tienne pour obtenir un peu cet éclaircissement-là, effectivement, c'est là, lui coller sur la peau. si vous me permettez, je vous donne un rendez-vous pour vous amener le manuscrit. Parce que j'ai la possibilité de le prendre auprès de lui. Il en a toujours. Je peux prendre le manuscrit pour que vous voyiez la proportion que lui avait faite. Ce sera une très bonne chose parce que l'opinion en a besoin. Oui. Et je disais qu'à cela ne tienne. Mais comment vous trouvez ? Vous êtes dans l'Union sacrée. Oui. Autrement dit, c'est vous qui êtes maintenant dans la majorité actuelle. Oui. La mouvance. Oui. Est-ce qu'il n'y avait-il pas vraiment besoin pour essayer de revisiter cette disposition-là ? Du fait que ça nous donne finalement un président bien qu'élu, mais peut-être élu par la minorité. Donc, il n'est pas représentatif de la majorité, ne serait-ce qu'absolu. Donc, on aura toujours un chef de l'État qui est élu à la minorité. Même à 25%, il est présent dans la République. Et il ne bénéficie pas de cette grande légitimité-là au risque même d'avoir peut-être une partie qui serait plus ou moins nombreuse mais qui ne se reconnaît pas en lui. Alors, je ne sais pas s'il n'y a jamais eu, à l'ordre du jour ou même dans les discussions au sein de l'Union Sacrée, une telle projection parce que je trouve que ça devrait être une situation à rectifier. Merci bien. Je ne peux pas répondre à l'endroit de la coordination de l'Union Sacrée parce que le secret à l'interne, moi, je n'en sais rien. On n'a jamais fait pareil communiqué officiel ou soit je n'ai jamais vu une quelconque résolution dans ce sens-là. Mais s'il m'avait été demandé de répondre en tant qu'ADP, en tant que John Mumbo, animal politique ou acteur politique, moi, je dirais je vous donne raison. Dans mes analyses, je trouve mal aisé qu'on ait un chef de l'État qui ne parvient pas à faire l'unanimité mais la majorité absolue, 50 plus 1. Et cela touche même à la question de la légitimité. On va dire, il est là président, vous êtes au nombre de 30, le premier a eu 12% et il n'est pas chef de l'État sur plus de 80 millions d'habitants. Pour moi, je trouve que c'est mal aisé. Je crois qu'il y a eu des discussions à son temps. C'est un député qui avait tendance à proposer ou il avait proposé ça. Il faut encore que je puisse vérifier de plus près. Parce que ça faisait déjà large écho dans les mass-médias où il répondait jusqu'à l'époque. Je me rappelle, le nom est parti du député. Mais c'était déjà le clair que la question va surgir et elle sera mise sur table. On connaît même la réalité, l'effet générateur nous savons. En 2006, Tshiseké Damoulou Mbavé a boycotté les élections. Kabila pouvait se retrouver seul et avec Mbemba, avec Roubewa et les autres pour ne pas les citer. Il était en pleine position, il avait toutes les manettes du pouvoir, il pouvait tout faire avec la CNI dont le président s'est transformé aujourd'hui à un président et un leader d'un parti politique lié au candidat par lui proclamé une honte dans notre république. Alors, ce n'était qu'une parenthèse, il avait toutes les garanties qu'au deuxième tour il va passer. Mais en 2011, sachant qu'avec le culot du sphinx délimité, avec une légitimité légendaire sans aucune mobilisation de troupes mais simplement une petite sortie de 10e rue suffisait pour mobiliser toute la république. Il suffisait seulement qu'elle sorte de sa parcelle Flouboumbaché s'est déclenche et tout le monde dans la rue comme si tout le monde était avec la liberté. Donc, l'ancrage social qu'il avait avait créé déjà une espèce de plus unanimité dans le chef de son challenger qui était Kabila. Parce qu'en face, nous avions Tshisekedi comme leader de l'opposition et comme son interface Kabila avec ceux qui le soutenaient aussi. d'où il fallait trouver un espace de pouvoir faire passer coûte que coûte le candidat président de la république qui était un exercice comme chef de l'état. Il faut revoir la disposition d'être au premier tour comme ça. Dès qu'on publie, on dit tu sais Kabila 40,1%, Kabila a 40,2% qu'elle lui fasse. Donc, c'était ça l'objectif. Nous estimons pour notre part que ça vaut le présent d'or de pouvoir relancer les départs quant à ça. Moi, je ne suis pas député mais rien n'empêche que je fasse une réflexion qui peut être endossée par un député pour que c'est là où il joue à la grande satisfaction des nombreux. Maître John Mbombo, vous êtes ADP et avant, dès le départ, le même parti ne portait pas cette appellation. Oui. Cette migration était due à quoi? Oui, merci bien. C'est au congrès qu'on avait tenu à Saint-Al. La politique est évolutive. Il y a des réalités. Le parti a existé depuis, je crois, décembre, non, depuis novembre 98, sous les labels de mouvement solidarité pour la démocratie et le développement. De toutes les façons, c'est MSDD, mais je suis censé bien maîtriser en tant que secrétaire général. C'était à l'issue d'une lettre. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Il n'y a pas simplement de 13 pages, de 52 pages. Ils ignorent que le tournoi est à la tête d'une frange de compatriotes qui ont adressé une lettre d'autant des pages au président, au secrétaire général des Nations Unies en 98 pour dénoncer pour la toute première fois la gouvernance de Moselle-Laurent des Illes et Kabila. C'est comme ça que pour que cela qu'ils aient un cadre juridique de concertation, c'est quand même un mouvement citoyen, une association de facteurs de public et de personnalité juridique, il faut donner corps déjà à ce mouvement-là. C'est comme ça qu'ils ont créé un parti politique, un mouvement pour la solidarité, développement et démocratie. Comme c'était un mouvement, on a vu, lorsqu'on parle de la mouvance, on voit, il faut que les gens se mettent ensemble. En 2015, quand nous sommes allés au Congrès, au Conseil National du Parti, il y a eu des réformes qui ont été proposées. On a dit non, il faut que nous quittions du mouvement parce que tous ces éléments, nous pouvons les retrouver dans une brève abréviation qui peut très bien être prononcée par même ceux qui n'ont pas assez étudié. Normalement du village de Gandajika, de Tchoumbe, de Tours et de Kanyabayonga. C'est comme ça que ils sont partis du mouvement en alliance. On ne veut pas ce qu'il y a le mouvement là, il y a la solidarité dedans. Or, pour qu'il y ait solidarité, il faut qu'il y ait On s'est dit, on laisse tomber le mouvement, que ce soit une alliance. L'alliance là, c'est pour les démocrates parce que déjà dans le MSDD, on voit qu'il y a la démocratie. Mais la démocratie, que ce soit pas simplement un sobriqué, mais il faut qu'il y ait les gens qui cultivent déjà ces valeurs-là, que ce soit pas comme un idéal. Parce que pour la démocratie, ça veut dire que nous nous battons pour la démocratie. Mais il faudrait que nous soyons nous-mêmes démocrates pour une bonne démocratie. C'est pas ce que je fais comprendre. c'est comme ça qu'ils ont mis mouvement et alliance des démocrates pour le progrès. Parce que déjà, le développement, c'est une partie du progrès. Il n'y a jamais, c'est même le résultat du progrès. Il ne peut jamais y avoir progrès sans ce qui est développement. C'est comme ça qu'en abrégé, nous avons eu ADP. Et ça change bien quand on dit ADP. Oui, nous sommes maintenant ADP. Quelle est la vision ou le projet Société de l'ADP? Nous avons notre manifeste. Nous avons des valeurs que nous cultivons. La démocratie, l'état des droits. Parce que nous prenons pour le fédéralisme, bien entendu. Et toutes ces valeurs-là, les antivalents, ne pas la culture, le combatant. Nous voulons vraiment que l'état soit réellement état. Parce que nous savons qu'il y a trois éléments qui constituent l'état. On parle de la population, on parle du territoire, on parle du gouvernement. Ce sont les trois éléments qu'on suit de l'état. Mais l'état, au vrai sens du mot, dans le sens politique, si je peux dire ainsi, c'est là où on cultive les grandes valeurs. On dit ça, c'est un bon écart. Parce qu'il y a beaucoup d'états. Mais lorsqu'il y a une forte dictature, on bafoue pour les lois du pays. Chacun se réveille faire comme on fait. On dit toujours la République bananière. Alors, au sein de la DPR, nous prenons pour cet état-là qui a pour socle les valeurs. Les valeurs, ce sont des lois qu'on respecte, la caution qu'on respecte. Il n'y a pas de corruption, pour le fédéralisme. Mais on finit, les objectifs sont clairs. parce que c'est qui nous différencie de mouvements, je ne dirais pas de mouvements citoyens, parce que tous les mouvements citoyens, on les appelle en termes techniques les groupes de pression. Les partis politiques diffèrent des groupes de pression par le simple fait que les groupes de pression ne s'épatent pas pour le pouvoir. ils sont portes étendants, portes flambeaux pour éclairer là où il y a des rapports de dire « Vous avez fait ça ? » Ils dénoncent. Mais ils n'ont pas l'objectif de conquérir le pouvoir. Tandis que le parti politique, c'est la conquête du pouvoir et la conservation le plus longtemps de ce pouvoir-là. C'est pourquoi je donne raison à ceux qui avaient dit à son temps qu'on avait très mal compris. On ne dirait pas que c'est parce que je viens de ce parti-là qu'on dit non. Nous resterons avec le pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus. Mais c'est avec raison. Quand on dit la conservation du pouvoir le plus longtemps, le plus longtemps, c'est quand ? C'est indéfini ? Oui. Alors l'ADP a ses objectifs-là. Conquérir le pouvoir et la... Comment dirais-je ? Conquérir et faire en sorte que la conservation dure le plus longtemps que possible. Pas en termes d'individus parce que vous pouvez être là comme chef de l'État mais vous allez vous pérenniser, vous éterniser au pouvoir. Non. En tant qu'individu. Mais en termes du parti politique. Oui. Et là, j'ouvre la parenthèse parce qu'on va me dire... Alors, c'est que dans ce cas, vous dites que Christophe le tournoi est candidat président de la République. dans ce cas-là, dans ce cas-là, nous sommes comme les dominos. J'ai la fiche de l'adaptateur de mon laptop qui a trois têtes. Oui. Il ne peut pas entrer dans cette prise. Il faut qu'il y ait un accessoire. Il faut qu'il y ait l'accessoire, le domino, qui lui donne deux. mais à l'entrée, il y a trois. Il vient s'adapter pour correspondre à la source de l'énergie. Oui, maintenant, on a la source. La source entre par ici et alimente l'ordinateur. C'est ça, l'ADP. Celui-ci n'est pas de l'ADP. Candidat-chef de l'État. Mais on voit qu'il a la même vision qu'il nous. Il répond au profil. J'allais dire au profil quand j'étais commerçant. Au profil de l'ADP, du candidat de l'ADP. Qu'est-ce que nous faisons? L'ADP a trois trous comme ici il y a trois têtes. Mais ADP a deux parce que ça, c'est la dénomination ADP. Alors, on voit que nous le portons nous le connectons à notre base, il alimente, il sert la population. Donc, tout comme nous pouvons nous-mêmes aligner. Alors, comprenez que j'ai relativisé. C'est pourquoi je serais en arrivée à cette question-là. Celui-là qui est soutenu par l'ADP, nous nous battons pour que ses idéaux soient pérennisés et que nous continuons à à comment dirais-je, je parle de à cheminer ensemble. Oui, à cheminer ensemble, bien entendu. La conservation. Oui. À conserver ce pouvoir le plus longtemps possible. Mais vous avez ici annoncé des valeurs prônées par l'ADP dans sa vision, dans son projet. Mais au regard de la situation actuelle, tout ce qui est décrié à tout niveau et qui friserait même, je dirais, on a l'impression que peut-être la démocratie est très mal comprise et ça donne lieu à une sorte d'anarchie. Et au regard de... Une sorte d'anarchie, la démocratie est mal comprise. Je voudrais qu'on souligne parce qu'on va revenir. Oui. La question, c'est que les valeurs prônées par l'ADP au regard de tout ce qui se passe, malheureusement, ce ne sont que les membres de l'Union sacrée dont vous faites partie, qui sont toujours accusés les uns les autres. Quelle est maintenant... Comment l'ADP se sent dans ce... Nous nous sentons bien. Nous nous sentons bien. Face à tout ce qui est... Oui. L'ADP ne se sent pas dénoncé. Oui. C'est un travail de long à l'air. Ça, il faut s'éloigner. Vous savez, il y a les fondamentaux qu'il faut souligner. Vous parlez de la démocratie, vous parlez vous avez parlé de la démocratie d'une part, vous avez parlé d'une sorte d'anarchie. Je donne un exemple. Je ne sais pas si au Rwanda, vous pouvez prendre votre caméra et dire que Paul Kadamé est dictateur et rester en vie. Je suis allé à Boisavie, je parle avec certains amis en discutant avec eux les Boisavillois. quand je touche la politique, vous me dites « Ah ! » On n'arrête pas la bine, non, 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 excusez-moi. Chez nous, ce n'est pas permis à tout le monde de faire ce que vous faites là. Au Congo, vous êtes libre. On a vu aujourd'hui, parce que vous parlez de l'anarchie, nous avons vu ce qui s'est mis intellectuel. Parce qu'être intellectuel ne suffit pas, n'est pas intellectuel qui veut. Encore faudra-t-il prouver que vous êtes intellectuel. Vous pouvez avoir des diplômes, oui, ce ne sont que des papiers, mais qui sanctionnent, les papiers-là doivent sanctionner la présomption des connaissances que vous avez. Et la connaissance s'est fait vivre. On présume, oui, il est disant ça, je présume qu'il est intelligent. Mais on doit vivre votre intelligence sur papier, sur terrain plutôt. Dans les actes. Dans les actes. Je disais quoi ? Il y a des gens qui se disent intellectuels, qui se disent journalistes, qui se disent chroniqueurs. Il y en a autant qui passent qu'un chute l'échappel de l'État. Dites-moi s'il y a encore un certain Armat Ongoul aujourd'hui qui est décédé pour avoir réclamé les élections. Dites-moi aujourd'hui s'il y a encore une déchade de Kapanga. Dites-moi aujourd'hui si on a profané l'Église des dieux, l'Église catholique. On y est entré, on a jeté l'acrymogène. On a sapé. Dites-moi aujourd'hui si les leaders ou la jeunesse même de l'Union Sacrée s'est réunis pour dire arrêtez Sangou. Si vous trouvez un Sangou en ce temps, prenez-le, amenez-le au cachot, il ne faut pas taper en étant emberré rouge. Dites-moi parce que vous parlez de l'anarchiste Souchi-Sékedi. Dites-moi aujourd'hui qu'il y a parce que moi j'ai connu le régime passé. Vous me voyez que j'ai des cicatrices et baïonnettes. J'ai le bout des oreilles coupées. J'ai des dents un peu cassées. Vous savez que j'étais enlevé. J'étais jeté dans le ravant. Je ne veux pas revenir sur cette histoire-là. C'est déjà un passé. On continue. L'essentiel c'est qu'on soit en vie. Mais Souchi-Sékedi, les gens insultent comme ils veulent. pour eux c'est ça la meilleure façon d'exprimer la démocratie c'est d'insulter. Non mais là c'est faire montre de l'éducation. Est-ce que maître John à ce niveau-là je m'excuse laissez-moi on peut terminer parce que vraiment ont été grossiers anarchie et démocratie. Je dis la démocratie existe. Aujourd'hui Fayoulou marche ça passe sur RTNC alors que l'espace médiatique était l'essentiel Je voudrais vous relancer vous semblez aller dans une direction qui n'est pas de ces mots-là. On parle de l'anarchie on parle de la démocratie qui n'est pas effective en l'air de Congo. Non attention je voulais dire une démocratie mal comprise je l'ai dit c'est pourquoi je dis je voudrais vous relancer la démocratie mal comprise dans le chef de qui? Ok. Par les administrés ou bien par les dirigeants? je ne réponds pas à la question mais je voudrais seulement vous dire que parce que vous êtes intervenu tout de suite sans laisser aller un peu le chaînement de la question j'ai dit que cette démocratie qui semble être mal comprise donc voilà c'est pour dire que je n'ai pas dit qu'elle n'existe pas mais le danger maintenant c'est quoi? Nous avons toute une classe et là je reviendrai pour responsabiliser aussi les partis politiques qui quelque part ne font pas tellement le travail d'éducation civique voilà cela donnerait lieu à ce que je qualifie d'anarchie pourquoi? Vous voyez les membres si aujourd'hui nous sommes en train de soulever ce questionnement c'est par rapport aux faits vous êtes juriste les faits nous précèdent dans ce que l'opinion est en train de dire et curieusement pourquoi nous soulevons nous constatons dans l'opinion cette inquiétude de cette sorte d'anarchie c'est tout le monde vous êtes dans un parti politique mais vous passez dans les médias pour accuser certains membres de vos propres partis de détourneurs et tout cela c'est pourquoi je disais que la démocratie au fait serait-elle mal comprise et ça donne lieu à cette anarchie on ne sait pas dans telle partie c'est elle qui doit être chargée de communiquer afin qu'il soit rodé où finalement et tout cela reviendrait sur la tête de là c'est autre chose là je comprends ce qu'il faut retenir chaque parti a sa discipline au niveau de l'ADP parce que quand même je dois comment dirais-je vendre l'image de mon parti au sein de l'ADP nous prenons la démarche démocratique tenez je suis secrétaire général poser la question à n'importe quel membre du comité exécutif tout ce que je pose comme acte ça a été déjà discuté au comité exécutif je présente on discute on adopte pour que chacun cultive déjà l'éventu de la démocratie j'ai fait il y a des moments où je fais des propositions je vais faire ça au niveau du comité exécutif on me contredit quand on me contredit je pose ce qu'eux ont fait ce qu'eux ont proposé et j'exécute cela tandis que dans d'autres partis politiques l'exécutif général se réveille vous voyez simplement les actes sur la toile les actes dans les médias où on parle nous nous prenons des valeurs nous voyons et tout dépend aussi de la qualité de ce qu'on a reçu comme leçon politique et de celui qui a formé c'est l'éducation vous avez parlé de l'éducation civique moi j'ai dit s'il m'a été demandé s'il m'avait été demandé ou soit-il m'a demandé aujourd'hui de donner de faire une proposition au gouvernement au chef de l'État au premier ministre je dirais qu'on renforce le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté c'est un très grand ministère j'ai dit il est méga ministère et il peut être même transversal ce ministère là pourquoi lorsqu'on parle de la corruption c'est ce ministère là qui doit préparer les gens à se libérer de voile de corruption comment voulez-vous je croisais un député qui ne maîtrise même pas la devise de la république la devise de notre pays rien du tout l'îme nationale rien du tout mais vous le voyez quand il y a des autres on dit non t'es là volé dans la sablée il va crier il va en tout cas commettre des actes là qui déshonorent même sa qualité d'être député vous m'excuserez nous parlons parce qu'il s'agit de l'éducation mais si au départ au sein de leur parti politique respectif on leur avait déjà montré comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on peut répondre comment est-ce qu'on peut agir comment est-ce qu'on peut travailler et bien on ne peut pas décrier tout ça bon vous me direz mais c'est d'aucuns peuvent dire mais c'est des bonnes guerres lorsque dans un même parti politique on dénonce oui mais lorsque on dit le linge sale se lève en famille lorsque vous prenez le mal commis par celui qui est dans votre obédience politique vous vous les mettez au grand jour vous prêtez le flanc à l'adversaire pour ne pas dire à l'ennemi qui va maintenant maîtriser tous vos points faibles elle va en profiter pour faire un géco et certains vont exploiter et faire de cela un projet de société il y a des opposants aujourd'hui vous le demandez quel est votre projet de société non on détourne chez les genoux zéro trou vous votre projet de société est-ce que vous voyez c'est arrivé est-ce qu'il a construit donc tout ça pourquoi c'est parce que nous je dis nous de majesté nous prenons ce qui devait être géré à l'interne nous donnons à l'ennemi quand on donne non à l'adversaire il n'y a pas d'ennemi notre ennemi il n'y a que Paul Kagame et son régime pas les rwandais je parle de Paul Kagame et son régime ça c'est notre ennemi officiel connu c'est le chef de l'état qui nous a dit et nous sommes très sûrs que c'est notre ennemi lui et son régime pour nous les Congolais il n'y a pas d'ennemi nous sommes des adversaires politiques bien entendu alors au sein du parti lorsque nous nous accusons entre nous parce qu'il y a aussi la guerre de positionnement c'est la politique de 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 quand il monte l'autre va monter bloquer l'autre finalement il s'empile les uns sur les autres il tombe toutes ces personnes et monte c'est aussi ça la jalousie la convoitise ce sont des antivaleurs mais avec la nouvelle citoyenneté on peut inculquer ces notions citoyennes morales pour que chaque être puisse produire les reflets de ce qu'il a connu comme éducation citoyenne gardons ce qu'il y a dans le parti discutons entre nous si nous trouvons que celui-ci c'est une tomate pourrie qui peut contaminer toutes les autres quoi de plus normal que de le retirer avec beaucoup de sagesse et de diplomatie j'aime bien la diplomatie avec beaucoup de de sorte qu'en le faisant que ça ne touche pas notre autorité du intérieur maître John Bombo le temps nous file ah oui il y a beaucoup de choses à dire malheureusement vous êtes ADP et vous êtes aussi conseiller aux affaires étrangères vous nous parlez de deux choses pour vous laisser le temps parce qu'on doit chuter et clore les missions de ce jour il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a deux éléments que vous avez soulevés ici malheureusement comme on ne savait pas qu'on en parlera les documents que vous avez promis lettres je veux vous les donner ça vous avez le manuscrit vous m'avez tellement précédé dans beaucoup de questions que je devais poser je ne sais pas quel a été le télescopage moi j'ai vécu la scène où on vous a ramassé dans un rappel vous avez déjà effleuré cela est-ce que par moment ce genre de choses ça ne vous avait pas découragé ou créé en vous une certaine peur pour abandonner c'était un motif qui vous a beaucoup plus poussé de l'engrais chimique pour les cultivateurs l'engrais politique pour moi animal politique il faut être stoïque sinon le terme stoïque n'aurait pas son sens serait vidé de toute sa substance soyez courageux soyez stoïque un stoïque lorsqu'on parle du stoïque c'est devant un obstacle il continue il persévère la percée comme mon pasteur dit-le nous étage de la compassion je dis il aime bien la percée il faut atteindre votre percée et que rien ne vous décourage à mon sens l'essentiel c'est que je ne sois pas mort comme je suis sorti en vie je ne pouvais pas abandonner ma lutte parce que je connais l'impédimental qui est tombé avec fracas sur mon chemin ça fait partie de ma motivation d'ailleurs je vous informe vous savez que à ce moment-là qu'il s'occupe le tournou quand il est venu avec mes dépenses tout ça à l'hôpital comme je portais la mineure il me disait est-ce que on peut tout faire pour que tu aies resté à Bruxelles et si j'avais accepté ce temps-là ma famille et moi nous serions partie pour ta sécurité ma femme me dit non je te visite tout ce temps pour la politique tu n'aimes que la politique nous sommes tous dedans on n'ira nulle part on reste ici votre message je suis resté je suis là comme stoïque et pour moi c'est de l'engrais politique une motivation beaucoup de choses restent à dire alors pour terminer votre adresse à l'opinion en tant qu'ADP parce que vous avez préféré beaucoup plus cet aspect-là nous sommes au cours de l'année électorale 2023 et alors votre message à la population d'abord le premier message à travers la caméra du Congo Buzz télévision le premier message c'est de se faire enrôler allons-y massivement parce que les sièges sont tributeurs du nombre d'enrôlés dans chaque ressort ou circonscription maximisons les chances dans nos entités respectives en allant nous faire enrôler massivement n'essayez pas à ce qui se raconte gratuitement donc des motifs factices juste pour détourner la population du vrai sens n'allez pas vous faire enrôler deux fois vous allez ameniser vos chances de pouvoir les lire sinon on va vous élaguer de la liste deuxième message le moment fort faites une étude de ce qui se passe des gens que vous avez élus envoyés dans des hémicycles tant provincial que national même au Sénat bien entendu parce que c'est la résultante ça c'est les élections indirectes faites très attention ne bazardez pas votre dignité pour un dollar pour un t-shirt voté utile quelqu'un m'a fait rire que les députés commencent à répondre même aux appels masqués même 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 au numéro masqué ça m'a fait rire là c'est le moment que en 2023 autour de Félix Antoine C'est qu'il dit pour lequel nous avons accepté de fédérer et le faire voter qui aient des députés qui ne vont pas tomber dans des antinaleurs c'est le moment 2023 et un bel espace pour exploiter vos talents c'est l'alliance des démocrates pour le pauvre là où il y a l'école de la bonne politique avec Christophe Lutondoula Apala Penapala merci beaucoup nous disons sincèrement grand merci à Maître John qui il faut le reconnaître au regard des charges officielles ça n'a pas été facile parce que tout le temps ils sont toujours partis il faut noter qu'il est toujours à côté du ministre des affaires étrangères alors aujourd'hui on a eu ce temps et je dis merci à mon cameraman Bajo qui m'accompagne qui est mon compagnie de lutte je dis merci à Jérémy merci à Christian Boussembe qui nous offre ce cadre Congobeuse Télévisions pour ses missions nobles du journalisme c'est-à-dire éduquer informer et divertir et surtout un divertissement sain et favorable à l'éclosion de la société merci et nous pensons qu'un jour par l'entremise parce que dit-on qui a vu le fils a vu le père un jour par l'entremise de Maître John Bombo Congo Buz aura ce plaisir de recevoir un jour l'énorme Christophe de Tundula pour le besoin de l'information à la société et à l'opinion merci beaucoup et à la prochaine occasion nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC Exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec Exofreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada